Le Crapaud Cornu, une entreprise privée spécialisée dans le théâtre de marionnettes, divertira petits et grands dès l'été 2020 au 57 rue Champlain à Salaberry de Valleyfield. C'est un honneur pour moi de revenir dans la région. C'est quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs années. D'ailleurs, c'était mon rêve de mes 40 ans de m'établir en théâtre de marionnettes à Valleyfield. Et à 31 ans, j'ai décidé d'accomplir ce rêve. Ah, Crapaud! En attendant la présentation de la première production officielle du théâtre cet été, tous seront invités, y compris les gens voulant être bénévoles, à une journée portes ouvertes le 21 mars prochain. J'ai eu l'idée de créer cette journée-là pour rassembler la communauté et vraiment avoir une journée plaisante avec les citoyens et les citoyennes de cette ville. Il faudra attendre encore quelques mois avant de connaître les détails de la programmation, mais déjà, on sait qu'il y aura du contenu pour les groupes scolaires et préscolaires, mais également pour les adultes. Donc, le crapaud cornu va ouvrir ses portes tant pour les groupes scolaires, les groupes préscolaires que pour les publics familiaux, même qu'il y a certains événements qui vont être dans la programmation, qui vont s'adresser à un public de 18 ans et plus. Alors ça, c'est des événements spéciaux qui vont avoir lieu quelques fois pendant l'année, des artistes qui vont vraiment vous étonner dans leur proposition de marionnette. Et pour... Il y a des gens qui s'imaginent des choses déjà. Ce que vous imaginez, c'est encore pire. C'est sans limite, la marionnette. Aussi, pas besoin d'attendre cet été pour aller découvrir le théâtre, car le Vincent ouvre les portes du crapaud cornu aux curieux qui veulent en savoir plus sur le processus de création d'un spectacle. Je vais ouvrir une portion café dans le hall d'entrée, parce que de toute façon, ce hall d'entrée-là, il va être utile lors de mes spectacles. Et donc j'offre le café. C'est un petit café. Donc c'est pour faire un petit peu genre café-théâtre de marionnette. Donc les gens qui vont venir prendre un café, ils vont voir la publicité pour les prochains spectacles. S'ils sont curieux, ils vont être invités à venir voir un peu ce qui se passe dans la salle, avec les décors des spectacles en production. Ils vont avoir des scoops sur les productions en cours. Il y a notre décor du pédalo-volant qui est en construction et en prototypage en ce moment. Par ailleurs, un spectacle qui s'annonce grandiose sera présenté cet été. Les détails seront officiellement dévoilés ultérieurement lors d'une autre conférence de presse, mais Nous TV a eu l'opportunité d'en savoir un peu plus. Deux pêcheurs décident de partir à l'aventure en pédalo-volant vers une île déserte. Se trouvant coincante au milieu de la forêt montréal, la faune laurentienne s'en mêle. Deux castors construisent une micro-société qui ressemble étrangement à la nôtre. Un énorme crapaud cornu propose une chasse-galerie en pédalo-volant. Et ça va mal finir. Assister à cette pièce de théâtre de marionnette pour toute la famille au théâtre du crapaud cornu du vendredi au dimanche, dès la première semaine de juillet. Et ça, jusqu'à la mi-août. À un moment donné, t'as deux comédiens qui arrivent en pédalo-volant dans le public sur une scène de dix pieds par dix pieds. Et là, le pédalo va se transformer en barrage de castors. Comment ils vont faire ça? Moi, avec mes patentes, puis des techniques de marionnettes géantes, puis de gros stages, puis de grosses structures, j'arrive avec une solution scénographique. Et oui, oui, mon pédalo, sur lequel il y a deux vrais comédiens de 200 livres chaque, qui volent, va se transformer en barrage de castors. En castellet pour la marionnette. Le comédien de la région, diplômé du Conservatoire d'art dramatique du Québec en 2011, a un parcours intéressant, tout autant que sa personnalité. Ayant travaillé pour le théâtre de la Dame de Chœur et le Cirque du Soleil notamment, il est connu pour ses marionnettes gigantesques. Donc, je viens offrir une offre, je viens compléter l'offre culturelle de Valleyfield avec mon théâtre de marionnettes dans lequel je suis spécialiste, reconnu internationalement. Et donc, non, moi, j'ai vraiment confiance en cette campivalence de mon cœur. Campivalence!